Les électriques L'heure est maintenant à la préparation minutieuse de 2023, je parlais de 2023, parce qu'après les décisions que nous avons prises à travers les urnes, nous devons préparer le Congo de demain. Oui, le Congo de demain, c'est celui que nous préparons aujourd'hui, c'est celui que nous sommes en train de faire aujourd'hui, pour utiliser ce verbe plat. C'est pour cette raison que nous pensons qu'investir dans l'homme est plus important, parce que c'est la toute première matière première pour développer notre beau pays au cœur de l'Afrique. Un géant qui dort, mais on nous a dit qu'il est debout déjà. Alors, beaucoup craignent qu'une fois, debout complètement en marche, que les voisins puissent disparaître ou ne puissent disparaître. Certains nous voient dans les G8, au risque même de remplacer quelques pays. Mais nous n'en sommes pas encore là, quelqu'un croit fermement qu'il faut développer le Congo en investissant dans l'homme à travers les idées. Lui, c'est Sekimonio Joe. Il est avec nous sur ce plateau. Bienvenue. Merci. Meilleur vœu. Merci, merci. Vous êtes économiste, après vos études, dans l'université de la Floride aux États-Unis, la Floride du Sud. Oui. Mais vous êtes ressortissant de Massamba, ici, Moanakine. Kassangulu. Voilà, donc, véritable Moanakine, comme on dit. Professeur, vous l'êtes, professeur à thèse, conférencier, écrivain. Vous parcourez le monde pour surtout expliquer le contenu de vos livres. Il y en a au total six, déjà publiés en français, en anglais, en arabe. Et vous êtes aux États-Unis, mais vous restez Congolais. Vous n'avez pas changé de nationalité. Je n'ai pas changé d'esprit ou de nationalité. Je ne sais pas comment être autre chose que Congolais. Très bien. Même si l'accent anglais commence un peu à influencer votre lingala et votre français qui soit illi, surtout d'autres langues nationales. Alors, on peut parler de quelques-uns de vos livres. Les best-sellers, comme on dit. C'est Économique djihad. C'est un livre que j'ai écrit. J'ai changé la méthodologie. Avant, j'écrivais les maths, je parlais. Mais je me suis rendu compte, il fallait que je parle de politique économique. Je suis anticapitaliste. Je suis de l'extrême des idées sur l'économie. Je me dis que l'économie, en tant que science, doit mourir. On doit trouver une nouvelle science. L'économie, en tant que science, doit mourir. Le capitalisme, il faut l'assassiner. Non, le capitalisme, il ne faut même pas l'assassiner. Le capitalisme n'a plus de rélevance. Ça a été construit sur base de la réalité du 18e siècle. Il y avait l'esclave, on lui donnait un petit salaire, un moins de survie. Aujourd'hui, on va à l'école. Le moins de participer dans l'économie, aujourd'hui, on la paye. Même en Afrique, en 1960, combien on avait des soi-disant intellectuels qui ont fini l'université. Il y avait, je crois, un qui avait vraiment fini l'université. Mais aujourd'hui, on peut s'acquérir des moyens de participer au 20e siècle, même au Congo. Même si la qualité, on peut en discuter, c'est un peu médiocre. Mais au moins, il y a le système de base pour participer au 20e siècle. Vous avez parlé de votre livre phare. Le livre phare que vous avez intitulé « Ethno... » Éthocisme. Éthocisme, néologisme. Non, l'éthocisme, c'est répondre à la question que je n'ai pas répondu dans « Économique djihad ». J'ai écrit un livre, je dis que le capitalisme doit partir. J'ai donné, j'ai insinué qu'il y a une nouvelle forme d'économie, qu'on peut avoir une nouvelle forme politique, économique et sociale. Je l'ai appelé « Éthocisme ». Et c'est maintenant, dans ce livre qui doit sortir, même cette année, qui n'est pas sortie l'année passée, parce que j'attends un grand, Chomsky, qui doit peut-être passer. Chomsky, qui est le structuraliste et le fonctionnaliste américain d'origine juive. Chomsky, qui est un des grands. Je l'ai étudié, donc, à la faculté des lettres. Comme un des grands, c'est lui qui a créé ce qu'on appelle l'arbre de Chomsky. Qui nous aide beaucoup de l'analyse fonctionnelle, structurelle. Voilà, voilà. Oui, oui, beaucoup de gens pensent que... Il est encore vivant, il est à Boston. Il vient de déménager, il est maintenant à l'université en Arizona. On est en train de... Il y a encore pour parler, pour voir s'il peut préfacer le livre. Alors, le livre devait sortir en novembre, il va sortir en avril. Et s'il préface le livre, ça sera... Ben, ça sera un revers. C'est lui qui accorde la voix aux jeunes communs pour dire qu'on peut changer le monde. Très bien. Alors, un clin d'œil à celui qui vient de placer cette thématique caustique. Moi, je l'avais formulée autrement. Dédonis Massoud a dit, oui, investir dans l'homme pour l'essor de la RDC. L'essor de la RDC. Alors, c'est très bien trouvé. Je n'étais pas très inspiré ce matin. Alors, on en parle. On doit changer ça. Je dis, oui, c'est la façon dont je dis... Moi, je le dis autrement. Je dis, les gens veulent désenclaver le Congo. Je dis, on doit désenclaver d'abord l'état d'esprit du Congolais. On doit désenclaver l'état d'esprit du Congolais. Oui. Ça veut dire quoi ? Quand vous voyez les élections, on a parlé du Congo. Les investisseurs doivent venir. Le Congo, c'est un pays riche. C'est autant des milliards. On a des milliards, le soins. Mais on n'a pas parlé SMIG. On n'a pas parlé du poche du Congolais. On n'a pas parlé des structures, des bases d'une société qui peut faire que le Congolais prenne soin de lui-même. Je dis, oublions le Congo. Le Congo va exister parlant du Congolais. Et pour que le Congolais utilise ses moyens d'abord de participer au XXe siècle, il doit être désenclavé tout d'abord dans sa tête. Alors, lorsque vous regardez la manière dont les Congolais ont voté, est-ce qu'ils ont voté des hommes ou ils ont voté des idées, c'est-à-dire des projets ? Ils ont, avant même de voter l'homme, ils n'ont parlé que d'hommes. On parle de charisme, on parle de leaders tribales, on parle de certains nombres qui... On doit comprendre que la démocratie, c'est un débat d'idées. C'est là, l'élection, c'est là où on amène nos listes pour comparer ce qu'on veut, nous, personnellement, individuellement. Mais on n'a pas fait. Et c'est pour ça qu'on doit commencer déjà par le 2023. 2023, c'est-à-dire 2000, le rendez-vous avec notre troisième cycle électoral, celui de 2023. Oui. Ce que vous appelez 2023. 2023. Et vous dites qu'il faut préparer 2023 à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Il faut oublier les élections de 2018. C'est fini, on a mis, on a voté, on sait ce qui va arriver et ce qui ne va pas arriver. Surtout ce qui ne va pas arriver. Il y a tellement de ratés. Et je condamne ce que j'appelle la contre-élite. Je dis que l'élite, ça fait partie de le média, l'église, le Yébela, Oumela. Ça, c'est une élite. C'est à nous, ce que je dis, une certaine élite que j'appelle la contre-élite, qu'on doit se donner à venir au Congo et essayer de pousser le niveau des débats pour la pousser. Alors, vous dites qu'à ce niveau, le combat n'est pas contre un homme ou un groupe d'individus. Le combat, c'est un combat d'idées qui va au-delà des tribus, des clans, de la forme de tête, de nez ou de la couleur de la peau. Je suis basané. Moi, mon père fut ressortissant. Ce n'est pas important. Ce qui compte maintenant, c'est qu'est-ce que j'apporte pour le Congo ? Et surtout, je vous donne un exemple. On parle de rigueur en économie ou l'austérité. C'est un courant qui a un consensus depuis Kengwa Dondo au Matatampoyo. C'est une idéologie. Je dis, il faut qu'on dise, moi, je suis contre l'austérité. Je suis pour la dépense. Il y a deux courants. Ça signifie quoi concrètement être pour la dépense et être contre l'austérité ? Je dis, il faut qu'on est sous-endetté. On doit créer une dette énorme. Il faut s'endetter davantage ? Énorme. Créer une dette extérieure, intérieure, on doit la créer énormément. On doit créer un système de chauffe-fond pour qu'on élève le SMIC. On doit s'endetter énormément. Voyez un pays comme la France qui est quatre fois moins que le Congo. La population n'est pas aussi grande que le Congo. Un dette de 3 000 milliards. Tous les pays développés, les cinq pays les plus développés économiquement, se sont aussi les plus endettés. Aujourd'hui, le Congo... Les États-Unis doivent beaucoup aux Chinois. Aux Chinois, à tout le monde. Les Chinois aussi doivent aux autres. La dette de la Chine va aujourd'hui arriver jusqu'à 5 000 milliards. 5 000 milliards ? Oui. Et je dis aux gens, vous voyez, la Belgique, tout comme... Elle a la même taille que le Burundi. La dette de Burundi, je crois, c'est 1 milliard. Mais la dette de la Belgique, son PIB est de 600 milliards. Mais la dette va au-delà des 700 milliards. Et si vous donnez à un Congo, un pays comme le Congo, qui est quatre fois plus grand que la France, vous le donnez 3 000 milliards, ça sera parmi les pays les G8. Ça va aller dans G8. Donc, l'austérité, telle qu'on nous a fait croire, par la gouvernance Matata, Kengwa Dodo, à l'époque, l'homme de la rigueur, donc, c'est dépassé. Ce sont des notions qu'il faut extirper de nos têtes. Et c'est ça, la discussion. Moi, je le dis, les austéritistes, appelons-nous ça, ils peuvent dire autrement... Les hommes de la rigueur. De la rigueur, on peut aller du peu être. Mais ça fait 60 ans qu'on n'en débat pas. Alors, il y a un courant de pensée qui contrôle. Même l'économie comprend ici les maths. C'est un courant post-Washington qui pense qu'il y a les maths, la privatisation, tout ça. On nous applique seulement chez nous. On n'applique pas chez eux. Le débat existe. Après la crise économique européenne, il y avait un grand débat entre l'austérité et les dépenses. Aujourd'hui, en Italie, c'est ça la discussion. On dit que l'Italie ne peut pas accroître sa dette plus de 3%. L'Italie, on doit dépenser pour créer l'emploi. Et c'est ça. Alors, on en vient, vous comprenez que jusque-là, c'était l'entrée en la matière. Nous sommes maintenant dans le sujet. Comment investir dans l'homme pour parvenir à l'essor de ce grand pays qui a tout ? Pratiquement. Il a tout, sauf l'essentiel. C'est-à-dire ? Les idées. Vous pensez que ce sont les idées qui manquent ? Oui, les idées. Et quelle idée ? C'est quoi ? Un, on doit désenclaver le Congolais pour qu'il n'attende pas que son salut vienne de l'extérieur. On doit parler Congolais. On doit changer. On ne doit plus parler Congo. Congo, Mboka. Congo et Balai. On doit parler du Congolais. Bon, Eloko a Makassi. C'est des déclarations dangereuses. Eloko a Makassi. C'est le pays, ça va, mais on ne parle pas du Congolais. Non, même si c'est le pays, on doit dire Mboka Makassi. Et non, Eloko. Eloko a Makassi. Et moi, je dis même ça, ça n'a rien à voir parce qu'on ne dit pas le Congolais Mboka Makassi. Ça veut dire qu'on sait que le Congolais est pauvre. On sait que le Congolais aujourd'hui ne peut pas participer au XXe siècle. Quand vous prenez des routes en dehors de la ville, vous comprenez, c'est le Moyen-Âge. Je peux dire que plus de 90% du Congo, ils existent dans le Moyen-Âge. Alors maintenant, les idées, quelles sont ces idées-là ? Parlons, on doit commencer par les SMIG. Aujourd'hui, le SMIG est de 5 dollars par jour. C'est vraiment médiocre. On doit arriver à un SMIG de 7 dollars, 8 dollars à l'heure pour rattraper le monde. C'est ce qui devait faire le vrai débat ? Le vrai débat. Comment on va arriver à ce SMIG-là ? Comment on va créer un environnement ? L'État n'a pas besoin d'être comme à l'économie coloniale, de donner aux Congolais le pain, le riz. Il doit créer un environnement, un écosystème où le Congolais peut créer, entreprendre. On n'a pas besoin d'investisseurs. On a besoin plutôt de gens qui peuvent nous enseigner. Comment gagner la vie ? Comment gagner la vie. On n'a pas besoin d'entreprendre. Comment entreprendre ? On doit investir, on doit perdre. La Russie aujourd'hui produit beaucoup de pétrole. C'est parce qu'elle a investi aux instructeurs américains que l'Amérique a rejetés. Ils sont venus les instruirent, les apprends comment puiser. Là, le Japon, après la guerre mondiale, il y a les Américains qui sont allés. Les instructeurs sont venus nous montrer comment produire des voitures. Et dix ans après, Toyota, Honda a battu les voitures américaines. Aujourd'hui, on ne sait plus si la voiture est américaine. La Honda, on ne sait plus si elle est américaine ou japonaise. Mais c'est une voiture japonaise. Ce n'est pas par les fonds qu'ils se sont développés. Alors concrètement, ne nous amenez pas dans une philosophie politique ou économique. Dites-nous concrètement, investir dans l'homme, l'homme congolais. Est-ce qu'il n'y a que ça, l'éducation elle-même, le système éducatif ? Au niveau de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, au niveau de l'université, qu'est-ce qu'il faut faire ? Où est-ce qu'on va trouver de l'argent ? Vous voulez produire des recherches ? Moi, je fais beaucoup plus de la recherche que j'enseigne rarement. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent ? On doit commencer par le prix. Où est-ce qu'on va trouver de l'argent ? On doit faire du coût. Le SMIC, quand il est élevé, c'est à ce moment-là qu'on peut le taxer. Il faut qu'on arrive à contraindre l'argent. L'État, son premier revenu vient du salaire. Comme ça, l'État va s'inquiéter du chômage. Le SMIC, on doit commencer quelque part. On ne peut pas commencer partout. Pour investir dans l'éducation, d'où viendra l'argent ? On ne peut pas seulement prendre l'argent de la dette et directement créer les grandes universités. On doit arriver au moment où les étudiants peuvent s'endetter. La deuxième plus grande dette des États-Unis, c'est la dette des étudiants. Ça va jusqu'à 2 000 milliards. C'est les étudiants qui payent le minervat pour payer le professeur. Mais quand on a un système où l'État paie directement le professeur, c'est un système qu'on ne peut pas développer. C'est un système qui ne peut pas être sustenant. Alors, mais qui va payer ses études des étudiants quand la plupart sortent des familles pauvres ? Et c'est à ce moment-là, avec le SMIC, avec l'État qui prend les taxes sur les individus, le rôle de la Banque centrale, on doit la changer. C'est à ce moment-là que la Banque centrale peut garantir les dettes publiques des étudiants. On doit créer des dettes. Il faut commencer quelque part, présentement. Vous avez dit, il faut oublier ces élections. Tout a été déjà fait. Et maintenant, il faut se tourner vers l'avenir. Il faut transcender les barrières ethniques, tribales, claniques. Il faut transcender les divisions inutiles. Il faut voir le Congo. Le Congo de 2023, il faut commencer à le construire maintenant. Mais à travers l'homme. Or, l'homme n'est pas encore changé. Vous avez dit, l'homme n'est pas déverrouillé. Oui. On doit le désormais. Il faut commencer par où, concrètement ? Comme on dit dans Iket Nung, ici et maintenant, on commence par où ? Par quoi ? Comme ça, on vient de commencer. C'est le débat qu'on commence. C'est ça d'où on va commencer. On commence par le grand débat aujourd'hui du SMIC, tant qu'on la répète. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, me disent, où est-ce qu'on va commencer ? Et je leur dis, on vient de la commencer. Ça veut dire, si à 2023, les grandes discussions, les lignes de discussion, de débat démocratique sont basées sur le SMIC, sur le chômage, sur la retraite, sur la santé. Aujourd'hui, vous avez des gens qui accouchent, on les arrête dans les hôpitaux. Il y a des emplois qui apprennent à marcher dans les hôpitaux parce qu'on ne peut pas payer. Bon, il y a un peu d'exagération là. Il faut exagérer. Attention, je suis un homme bien informé, je connais mon pays. Je ne dis pas que je connais très bien le Congo. Je connais mon pays. Aucun enfant n'a marché dans une maternité. Alors, calmez nos ardeurs là. Écoutez-moi, c'est que je dis ceci. Quand on parle de des arguments, il faut aussi exagérer, il faut un peu fleurir. Pourquoi je dis cela ? Ah oui, mais ça, c'est une exagération qui peut énerver. Parlons des statistiques. Est-ce que vous avez des statistiques qui vous disent que combien d'enfants sont entrés et passent un avrage en moyenne avant qu'on paie les frais de maternité ? Mais ce sont des cas, donc c'est dénombré par les communes, les municipalités, les territoires. On n'a pas le chiffre. Le taux de schéma, c'est combien au Congo ? Bon, mais maintenant, c'est moi qui vous pose des questions ou c'est vous qui me pose des questions ? Je ne vous pose pas ce que je voulais dire. Il n'y a pas de chiffre. Quand vous dites que vous avez l'information, je vous dis, il y a certaines personnes qui disent que l'information n'en a pas. Aujourd'hui, le taux de schéma, c'est combien ? On vous dit qu'il est 80%, 85%. Il n'y a pas de chiffre. Alors, vous n'allez pas essayer de comparer le Congo avec des pays qui ont pris des siècles pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Comparaison n'est pas raison. On doit la faire. La Chine, aujourd'hui, n'a pas pris 200 ans pour arriver à ce que les États-Unis ont fait. La Chine a pris 30 ans à faire ce que les États-Unis ont fait 200 ans. Pourquoi la Chine a décidé ? Ils nous se sont dit qu'on ne peut pas faire comme les États-Unis, attendre 200 ans pour faire ce que les États-Unis ont fait. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on a une formule, on doit comparer. On doit comparer et étudier, analyser. Pensez le débat de SMIG, le débat du chômage, dans un pays où il y a un taux de chômage beaucoup plus élevé. Est-ce que c'est un vrai débat ? Oui. Alors, pour payer à quelqu'un le taux de SMIG auquel vous avez fait allusion, il faut que le payer produise autant. Or, le budget, c'est encore un budget de misère. Non, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le SMIG, on la décide, c'est un consensus. Si vous avez un SMIG qui passe en France ou aux États-Unis de 5 à 7 dollars, c'est un consensus général. Il n'y a pas de maths dans l'accroîtement du SMIG. C'est un consensus général. Ça va créer une crise pendant deux ans, mais après, l'ajustement, tout va s'ajuster. On ne peut pas créer l'État, ne créer pas l'emploi. On n'est plus dans le communisme. Ou bien on est socialiste, communiste, mais on ne l'est pas. Aujourd'hui, le communisme a montré qu'il n'a pas... Même le capitaliste a montré ses faiblesses. Regardez ce qui se passe en France avec les gilets jaunes. Ils ont compris que Macron, c'est un président des banquiers, des multinationales. Arrogant, ils sont énervés. Ils touchent même aux institutions de la République. Alors, ce n'est plus un secret. Regardez au-delà. Derrière, on passe du gauchisme au populisme. Un populisme dicté par l'extrême droite. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. Où vivez Trump ? Quelle est sa force ? Quelle est sa base ? Ce sont les extrémistes, justement, qui le soutiennent. Regardez comment nous allons vers ce populisme. Regardez ce qui se passe au Brésil. avec un extrémiste, également, aux affaires. Alors, où allons-nous, finalement ? Vous décriez le capitalisme, l'économisme. C'est exagéré pour dire... Il faut inventer un nouveau système économique, un nouveau système qui dirige le monde. Oui, pour dire que les extrémistes ont fait passer tout le monde, c'est un peu exagéré aussi. Non, mais je ne dis pas tout le monde. Si l'extrémiste avait gagné, Marine Le Pen aurait gagné. Les extrémistes en profitent d'une certaine vague de contestations. Vous voyez les maillots jaunes. Qu'est-ce qu'ils demandent ? Numéro deux, ils demandent le SMIC, ils demandent la retraite, le paiement de la retraite. C'est un problème. On a compris que la vie devient de plus en plus chère. Même aux États-Unis, c'est ça. Ce n'est pas l'extrémisme. C'est qu'aujourd'hui, le capitalisme n'a pas su répondre à des grandes questions. Aujourd'hui, tous les pays, même au Brésil, on parle. Si vous avez les extrémistes au pouvoir, c'est parce qu'ils ont compris que le socialisme n'a pas marché. Le socialisme n'a pas répondu aux grandes questions. Le socialisme veut faire ce que vous voulez dire. Ils veulent créer l'État qui soit le père de la nation. Mais les hommes dans le monde développé, ils parlent de leur poche. Ils veulent voir l'argent de leur poche. L'extrémisme, oui, ça existe. Le populisme, ça existe même ici. Mais le populisme va gagner train. Même le tribalisme, quand l'État ou l'élite dont on fait partie, moi je dis, je suis dans la contre-élite, ne répond pas aux questions majeures. Qui est le SMIC ? On ne peut pas parler de chômage sans d'abord élaborer le problème du SMIC. Pourquoi ? Aujourd'hui, vous pouvez avoir en Cuba, le taux de chômage au Cuba, c'est presque zéro. Mais pourquoi ils sont pauvres ? Parce que le salaire, c'est 10 dollars le mois. Ils ont mis la charrue devant le bœuf. Aujourd'hui, le taux d'analphabisme au Cuba, c'est presque zéro. Mais pourquoi ils sont pauvres ? Les routes sont partout. L'électricité, c'est 24 ans, c'est 24. Pourquoi ils sont pauvres ? Est-ce que les routes asphaltées et également l'électricité, est-ce que ça mène le développement ? Vous qui êtes économiste, vous nous dites que quand il y a les deux, le développement, le changement suit. Mais regardez la route du Bas-Congo. C'est depuis quelle année ? Les partenaires ont contribué. L'État congolais a déployé autant d'efforts. Regardez, c'est une route qui est entretenue en bon état. Il y a du courant qui vient de Deyinga, jusqu'ici à Madimbaouaka-Sangulu. Mais regardez, est-ce qu'il y a changement ? Est-ce qu'il y a métamorphose dans le bon sens quand vous empruntez cette route jusqu'à Matadi ? Regardez, ce n'est pas l'échec de vous, économiste. Non, vous m'attachez à un courant économique dont je ne fais pas partie. Moi, je viens de vous dire, non, ça, c'est prouvé que ça ne mène pas le développement. Il y a un autre sujet que j'attaque. La paix n'amène pas le développement non plus. Il y a des courants d'économie qu'on peut en débattre. On en débat. Je dis non, c'est le développement qui engendre la paix. Mais aujourd'hui, vous avez comme un consensus qu'il faut construire les routes, qu'il faut donner l'électricité, qu'il faut amener la paix pour amener le développement. Et moi, je dis non. Mais ça, vous écoutez le système, le consensus de Washington, qui est un courant qui a été inventé vers les années 80, la privatisation, mais qui n'a pas marché. Ils ont abandonné chez eux, mais ont continué d'appliquer chez nous. Pourquoi ? Parce que la plupart des économistes que vous avez, ont fait l'économie dans les années 70, 80, et certains sont allés dans des expériences où ce courant d'idéologie est tellement dominant. Alors, les autres courants d'économie aussi, en Afrique, on n'en parle pas. Je peux vous garantir. L'exemple, c'est l'ironie cubaine. Il y a les routes, il y a l'électricité, ça ne marche pas. Et moi, je vous dis... Ils ont beaucoup étudié, voilà. Il n'y a pas d'analphabète. Oui. Deux centaines, zéro. Mais pourquoi ils n'amènent pas le développement ? Parce que tous ont fait la médecine ou l'ingénierie. L'ingénierie de 1960. Tous, ce sont des médecins. Au monde d'aujourd'hui, quand vous avez un problème de santé, c'est qu'on en voit. Les Cubains, ils ont un surplus de... Ils n'ont pas de financiers, ils ne comprennent pas le capitalisme ou la bourse mondiale. C'est ça, ça n'excuse pas. On parle de SMIC, c'est ça qu'on a. Il y a un courant qui dit, parlez ça à l'heure. Et c'est prouvé parce qu'ils le font chez eux. Aujourd'hui, les grands débats en France, aux États-Unis, c'est salaire. Ce n'est pas l'eau, c'est ça. Il y a de mauvaises routes. Vous avez déjà été à New York, les routes ne sont pas aussi bonnes que partout. Alors, les métros les plus sales, comme en France, c'est à New York. À New York ? Vous voyez, les souris s'invitent partout. Par moment, vous vous demandez, mais est-ce que vous êtes aux États-Unis, vous êtes à New York ou vous êtes ailleurs ? Ailleurs, mais il y a l'argent. Moi, je paye, quand je vais à New York, mon parking me coûte 32 dollars. Mais quand vous êtes à New York, le salaire est tellement haut, vous faites 1000 dollars, 2000, 100 000 dollars, comme ça. L'Ouest, il est là. Il y a des petits boursiers qui vivent avec le rat, mais ils vous font un million. Comme ça, alors c'est plus important, le salaire, le poche des individus que les routes, l'électricité. Qui va payer l'électricité ? Aujourd'hui, on a Inga 1, 2. Comment on n'arrive pas à améliorer le système urbain ? Parce que personne ne peut payer ces électriques. Vous voulez un lix qu'on ne peut pas s'offrir, que le Congolais ne peut pas s'offrir. Le développement, c'est un lix qui coûte cher, très cher. On doit se le dire. On doit dire aussi qu'on a abîmé, 60 ans a abîmé ce pays. Nous tous, on l'a fait. On doit avoir des gens qui vont venir dire au Congolais, ça ne va pas prendre un jour. Donc, il ne faut pas pointer un groupe de gens pour dire non, vous, vous avez abîmé. Nous tous, chacun a une part de responsabilité. Donc, nous terminons par là. Dieu sait qui m'ayons. Nous venons de commencer. Alors, le vrai débat avant 2023, où pendant tout ce temps, le vrai débat doit être autour du Congolais. Vous avez dit, il faut désenclaver le mental du Congolais. Ou l'état d'esprit du Congolais. Alors, quel Congolais ? Le Congolais qu'on appelle chez Mamouta Chua Yombo, ou bien l'élite congolaise ? Je ne vois pas la différence. Bon, mais voilà. Ils sont tous Congolais. Vous n'allez pas les mettre tous dans le même sac ? Il y a l'élite qu'on dit qu'elle est vendue, elle est corrompue. Et puis, il y a l'élite... L'élite, c'est le miroir de la masse. L'élite ne vient pas du ciel. L'élite vient de la masse. Aujourd'hui, on peut... La fois parce qu'on a eu des élections, combien se sont retrouvés de 2006 à 2011 ? Mais on a eu les mêmes conséquences. On a voté différentes personnes, mais avec le même état d'esprit. L'élite, c'est la réflexion de la masse. Moi, je veux que le débat sur le SMIC, sur le chômage, soit généralisé. L'élite, ce ne sont pas des petits dieux. Ils sont hommes comme nous. Le débat doit être général. Et c'est en fait, c'est à partir de ça qu'on aura une nouvelle élite. Alors, comme vous avez dit, nous venons de commencer. Oui. Alors, commencer avec nous, cheminons avec nous. Le débat, ce n'est pas un débat de clan, de tribu, de la couleur de la peau, ni de la beauté des cheveux. C'est un débat d'idées au niveau où sommes-nous, qu'est-ce que nous voulons atteindre, qu'est-ce qui va changer dans autant d'années. Et voilà. On ne vient que de commencer, à donc arrêter de tirer sur des individus ou un leadership. Regardons-nous en face, interrogeons-nous. Chacun a une part des responsabilités, même nous, journalistes. Parfois, notre débat est de bas étage. Merci. Merci. Alors, à très bientôt pour un autre numéro, dans la même réflexion peut-être, mais sous une autre approche.